Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon copain et moi, nous partons un mois au Japon et notre premier stop est Tokyo qui est donc la capitale du Japon et c'est aussi l'une des villes les plus peuplées du monde. A travers ce vlog, nous allons vous faire découvrir différents paysages, activités et dégustations culinaires. Tokyo sera divisé en plusieurs parties car j'ai beaucoup filmé. Donc bienvenue dans cette première partie et n'hésitez pas à vous abonner. Musique Dès notre arrivée au Japon, on a directement acheté deux cartes Suica. Donc ce sont des cartes électroniques prépayées qui facilitent l'utilisation des transports en commun. Donc métro, train, bus. Et vous pouvez aussi l'utiliser dans certains commerces. Et ensuite, on a été prendre le métro pour déposer nos valises puisque nous sommes arrivés à 7h et le check-in était vers 15h. Où sommes-nous ? Japon, au Japon ! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. 13h de vol, donc comment vous dire que c'était vraiment épuisant. On est bien arrivés, on a déposé nos valises. Et on va retourner à l'hôtel vers 18h. Trop contentés. Ouais, pareil. Étant donné qu'on avait un petit peu faim et soif, on s'est dirigés vers un 7-11 qui est une enseigne de commerce de proximité qui est implantée essentiellement en Asie. Et on a pu manger notre premier lingerie et on a pris de quoi boire également. On va prendre deux au bœuf ? Ouais, deux au bœuf. Parce que les gens vivent dans le moque, sérieux, je t'entends pas. Ah oui, on a pris cette bouteille-là, mais ça a grave le goût du spectacle. Il y a un médicament qui se dilue dans de l'eau. Oui, je vois ce que tu parles, mais pour moi, l'eau, c'est... Ça se met pas pour toi. C'est brutal. Sur le chemin, on a rencontré une Française avec qui on a fort sympathisé. Et on s'est dirigés avec elle vers le parc de Ueno. Donc c'est un vaste jardin public qui comprend un étang, un zoo, plusieurs musées et temples. Donc la balade était vraiment agréable. Ah oui, il y a même un temple là-bas. Un petit temple là. J'ai envie de tout finir. J'avais, j'ai envie que ça tourne encore au bout. Il y a quelque chose dans l'eau. Ouais, moi je l'ai vu, mais la caméra a joué du tout. Ensuite, on s'est arrêté sur un stand de brochettes de crabe. Non, c'est plutôt mon copain qui a acheté sa bourgette, puisque Yazine et moi, nous ne mangeons pas de crabe. Ok, c'est parfait. Ok, c'est parfait. C'est bon. Alors ? C'est bon. Donc j'avoue, on ne s'est pas trop attardé sur les temples. Mais sur notre chemin, on a croisé ce petit monsieur qui faisait sa petite prestation. Mais malheureusement, nous sommes arrivés vers la fin, donc on n'a pas pu tout voir. On a ensuite été visiter la rue commerçante d'Ameyoko. Donc c'est une rue qui est connue pour ses prix bas et sa grande variété de produits. Donc c'est un marché à ciel ouvert qui est donc situé dans le quartier de Weno. Donc on y trouve de tout, des vêtements, des accessoires de mode, des fruits, des légumes. Il y a vraiment plein, 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 plein de stands. On y rit S sweet On y rit Donc là, c'est des hommes, je crois. Un euro. C'est des sortes simples. 1500 yens. 1500 yens, du coup. 7 euros. Tu en as vu ça ? Non. Ah, mais oui, par contre, ils sont fins là. C'est... Après, tu achètes ça pour l'été. Ouais. Ensuite, direction l'hôtel pour le checking. Et on a profité pour se reposer un petit peu parce que oui, on était quand même fatigué. Et on fait 4 ans, je suis tout à fait. étant donné qu'il y avait énormément de bruit aux alentours je vais faire une voix off pour vous expliquer qu'on se dirige vers le temple d'asakusa qui est un temple qui se situe à 8 minutes à pied de notre hôtel donc c'est vraiment trop trop cool on a pas eu apprendre de transport et surtout il n'y a pas beaucoup de monde c'est vraiment trop bien parce que c'est un temple qui est hyper connu au japon et donc nous sommes arrivés au temple sansoji qui est un temple bouddhiste qui est situé à tokyo dans le quartier d'asakusa c'est le plus vieux temple de la capitale japonaise vous pouvez aussi visiter la rue commerçante qui mène au temple sansoji elle est aussi appelée la rue nakamise doli malheureusement il était assez tôt donc les boutiques est encore fermée mais il y a quand même pas mal de boutiques je crois qu'il y en a à peu près 90 tout au long de l'année vous pouvez assister à des événements saisonniers organisés dans l'enceinte du temple donc c'est vraiment vraiment assez sympa et on a eu la chance de pouvoir assister à un événement particulier mais je ne vous spoil pas trop ça sera dans un autre épisode oh 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 Sous-titrage ST' 501 On choisit un endroit pour aller manger J'avais noté sur mon bloc-notes les petits endroits pas très loin de l'hôtel Du coup je regarde Il y a une minute de l'hôtel à qui ? Oui, il y en a un à 7 et un à 5 minutes Musique C'est bien Je ne sais pas mais écoute On a pris du jus de manger comme ça J'ai aussi du café, comme ça. C'est vraiment appréciable. Donc là, on vient de terminer de manger et on se dirige vers la Tokyo Skytree, normalement on a rendez-vous à 10h, donc ça va être un petit peu short, mais bon, on y va. C'est T01, donc c'est la ligne Togu Skytree Line, c'est là, ouais. Il faut monter. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le soir ça doit être... On va te tourner. Oui. Sous-titrage ST' 501 Le soir, ça doit être... C'est un peu le nom de l'idol qui est le plus popular. Oui, c'est le plus popular. J'ai attendu. Merci. 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 Je vous présentez un petit déjeuner. Ok. Merci. 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 C'est bien. C'est Cherique. C'est énorme. C'est énorme. C'est né. Merci. Non, c'est abusé la hauteur, un beau point de vue comme ça, c'est vraiment trop beau, c'est dingue, c'est vraiment un truc à faire, c'est vraiment magnifique. Donc la Tokyo Scaletry abrite aussi une grande variété de restaurants, de boutiques, de souvenirs, il y a énormément de boutiques par contre, c'est juste incroyable. Donc on a quand même pris une heure quand même, parce qu'il y a énormément de choses à faire et à voir avant de quitter la Tokyo Scaletry. C'est malade. Après je pense qu'il doit être bien quali peut-être, mais c'est juste la factoriste. Mais ce que là je pense que c'est mon cas de la tif quand même. Bah oui, j'espère. C'est presque 60 balles. Arigato. C'est belle, on prend les deux. Ah oui, je sais, c'est bon. On prend une comme ça et une en deux. Parfois les baguettes, on va peut-être même pas les utiliser, on va juste laisser le paquet comme ça. C'est un souvenir. Voilà, on va bien le perdre. Comment je fais ? On va bien te perdre. Oh, n'importe quoi. On va juste comme ça. Celui-là. Celui-là. Il y a toujours des petits bagnes comme ça. Toutes les places. Ça va être trop bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est trop, 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 trop. C'est trop mignon. J'ai envie d'acheter tous les petits. Genre ça. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est un portocé, ça, non ? Oui, c'est ça. C'est un portocé. C'est un portocé. T'as cru, moi, c'est de ce côté-là. C'est petit, hein. C'est un portocé, hein. Ouais, c'est vrai que c'est petit. Ouais, c'est vrai que c'est petit, quand même. Les petites clés, parfois, les clés, quand même. Ouais, mais ils sont magnifiques, regarde. Ouais, c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Par contre, on te voit les clés, hein. Enfin, on prend les clés, on jette les clés et on prend le portocé. Ouais. J'aime trop les clés. C'est trop mignon. C'est comme ça, si c'est cute. C'est vrai qu'il dort. Ouais. En fait, ils dorment tous. Ouais, ouais. Il y a un petit truc. On est peut-être sur la fin, parce que... En dormi ou pas endormi ? Pas endormi. C'est mieux à ne pas endormi, hein. C'est pour les autres. C'est pour les bébés, en fait. Non, non, non. Regarde, tu as un petit soucis. Tu lui rends ses petits petits pieds dans le dos. Non, non, c'est trop cute. Ah, ouais, il a mis des gros petits pieds. Regarde, 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 non. Regarde ça. Oh, ouais, il court avec le petit truc. Non, c'est trop... Il comprend plus. Il est vraiment tranquillé au même casse-maçon. Ah non, même les bavoins ! Non, c'est abusé ! C'est bien du gabarandeur, ça ? Oui, ça a délambé ! Il est bien, hein ? Celle-là... Je vais mettre un peu de l'argent dedans comme petit truc. En vrai, c'est pas mal, hein ? Là, ce sont des portraits pour paroles de nourriture. Et il y en a toutes sortes de... Et sur les départs des restaurants, ils mettent souvent des plats en plastique ou des faux plats. Et je pense que c'est là qu'ils achètent. T'as de la pomme, t'as du sou. Mais regarde la gauche, par là. Ah, t'as des glaces ! Ah oui ! Des fausses glaces ! Ah, c'est abusé ! Là, c'est un papier. Ah oui, t'as des plats ! Ah oui, t'as des sushis ! Ah oui, t'as de la bière ! Ah oui, t'as de la bière ! Ah oui ! Ah oui, t'as des tapoyaks ! Qu'est-ce que l'on va manger ? C'est rapide ! C'est rapide ! C'est vraiment poussé, en fait ! C'est pas les cakes ! Voilà, c'est vraiment un plaisir ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. En vrai, je donne un... Seki-Odi. ensuite on s'est dirigé vers le quartier d'Akihabara donc c'est le quartier de l'électronique à tokyo donc on y trouve de tout dans tous les genres donc si vous êtes fan de jeux vidéo de manga de tout ce qui est électronique vous devez faire un tour à Akihabara alors là on est à Akihabara et on passe dans les magasins de mangas de livres de mangas sur des trucs donc on va vous dire que c'est pas du tout mon domaine mais bon on fait plaisir un monsieur je parlais que les Français ont dit qu'ils ont plein d'éditions numéro 1 mais ils ont dit le tome 1 Dragon Ball non tu ne trouveras pas c'est que tout le monde le veut en fait c'est symbolique et les tome 1 de d'autres mangas étaient à 6000 yens 6000 yens pour un tome c'est pas beaucoup ça ? 400 yens de base là c'est 6000 ok je vais prendre un au thon en fait sur la viande ils ont tous bouffé quoi ils ont quoi ? ils ont bouffé tout de suite sur la viande ah il y en a plus ? non du coup je vais prendre ça avec ça que la viande quoi moi aussi le chicken steak ça va bien ? non aussi ça va bien et le tourmaillot sinon après il y avait d'autres trucs là comme ça mais je sais pas ce qu'il est écrit non mais non et ça bah ça avait trop en fond de lui ah t'as mis en froissant ? qu'est ce que ? bah ils l'ont vraiment fait en forme de froissant quoi j'ai un petit coup d'animation c'est le coup d'abandon c'est le coup d'abandon il faut le faire ouah c'est le coup d'abandon c'est le coup d'abandon C'est trop mignon, attends, est-ce que j'essaie celui-là, au fond ? T'en veux plusieurs ? T'en veux deux, oui. Je vais essayer deux fois. Là, c'est là. Oh, sérieux ? Ah, bizarre. La face est devenu beaucoup plus molle. J'ai été surpris. Pour moi, voilà. Oh, non ! Vas-y, tu restes encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais finir. Il reste 4. Autant finir. Sinon, quelqu'un d'autre va l'avoir. Sinon, tu mets un et tu pars. C'est bon. C'est bizarre que tu sois devenu flessier. Là, tu l'as rapproché. Là ? Oh, non ! Oh, là ! J'ai pas eu de chance, par contre. Là, on l'a éloigné. On l'a éloigné, là. Oh, putain. Il va me le retourner. Tu m'a fait cru. Non, non. C'est fait de la merde. Ah, non ! C'est fait de la merde. Ah, non ! C'est fait de la merde. Alors du coup ça me fait 1200 Yen C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Un peu plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501